Bonjour ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une FAQ, donc une FAQ pour ceux qui ne le sauraient pas c'est une foire aux questions où en fait simplement je réponds aux questions que vous m'avez posées, donc je vous ai dit de me poser des questions sur Instagram vous m'en avez posé quelques-unes, je vous y réponds maintenant. Alors la première c'est quel âge as-tu ? Donc j'ai 21 ans, je suis 96 donc au mois de juin, j'en aurai 22. Ensuite il y a es-tu végane ou végétarienne ? Donc non, je ne suis ni végane ni végétarienne mais en fait donc j'habite en côte, donc en appartement d'étudiant, une colloque si vous voulez et alors ça veut dire que la semaine... l'écran n'est pas droit tiens... ça veut dire que la semaine je me fais à manger, je vis ici en appartement mais le week-end en général je reviens chez mes parents et donc quand je suis en côte, je mange végétarien, je ne veux pas manger de viande ni de poisson parce que toute cette cruauté, j'aime simplement pas ça, j'aime le goût de la viande et du poisson mais j'aime pas le principe, comment les animaux sont tués, etc. Mais par contre quand je reviens à la maison, pour pas embêter mon père qui fait à manger ou bien ma mère francelle, en général je mange de la viande parce que j'ai pas envie que mes parents fassent un repas spécialement pour moi sur le côté et à chaque fois qu'ils doivent faire ça, à chaque fois que je suis en vacances ou bien que je suis les week-ends chez eux étant donné qu'il n'y a que moi qui suis plus végétarienne, entre guillemets j'ai pas envie de les embêter, donc quand je suis à l'extérieur, je mange éventuellement de la viande ou du poisson Ensuite j'ai une question qui est Comment se déclarent les revenus d'un blog en Belgique et sous quel statut ? Alors cette question, en fait je ne saurais pas y répondre parce que je ne sais pas ce que vous, qui n'avez pas de blog ou de chaîne ou quoi, avez en tête mais en tout cas sachez qu'un blog ne génère pas beaucoup, en tout cas pas rapidement des revenus c'est à dire que moi avec mon blog, je n'ai pratiquement aucun revenu le seul revenu que j'ai c'est par rapport à la pub et franchement ça génère pas grand chose parce qu'en fait un clic égale à quelques cents et il faut qu'il y ait beaucoup de gens qui cliquent sur les publicités, vous savez sur le côté là et donc franchement j'ai quasiment pas de revenus avec le blog et quand on a des partenariats, parce que ça j'en ai avec le blog on reçoit rarement de l'argent en fait le principe des partenariats du moins que je fais, c'est que la marque m'envoie des produits et après je vais en donner un avis positif ou négatif mais je ne suis pas rémunérée pour en parler et quoi ça c'est plus du sponsoring et à ce moment là la marque te demande de nommer son site internet, de nommer sa marque en général de nommer leur grande valeur d'expliquer le produit en question et là tu es peut-être payé, une fois j'avais été payé 14 euros pour un article donc 14 dollars et c'est tout quoi, c'est vraiment pas grand chose donc je ne saurais pas répondre à cette question ensuite question suivante c'est si je veux écrire un article pour quelqu'un combien est-ce que je peux espérer être payée alors du coup par rapport à ma réponse d'avant voilà, moi quand j'avais, j'ai eu un partenariat sponsoring, je ne sais pas trop comment l'appeler où je devais juste parler de deux paires de chaussures et alors je devais dire de quelle gamme elles étaient mettre le lien vers les paires de chaussures sur leur site internet parler, juste dire que le site internet que c'était quelque chose, un site de chaussures de chaussures américaines je crois, je ne sais plus voilà, donc c'était très simple juste expliquer ce qu'ils faisaient et alors il n'y avait pas, parce que je n'accepte pas ce genre de sponsoring il n'y avait pas de dites que ce sont des belles chaussures que ce sont des chaussures de qualité si je ne les ai pas essayées donc voilà, et là j'avais été payée 14 dollars ou 15 dollars, je ne sais plus trop donc voilà, c'est plus ou moins, je pense, ce qu'on peut espérer quand on a un blog, voilà, mon blog n'est pas hyper connu mais il a quand même sa petite réputation parce qu'il a deux ans et alors, dernière question que j'ai sélectionnée pour aujourd'hui c'est, est-ce que tu approches directement les compagnies qui t'intéressent plus les règles de base à adopter dans ces conditions-là alors moi, oui, j'approche directement les marques en fait, des fois j'ai des marques qui viennent me proposer des partenariats mais souvent je les refuse quand c'est les marques qui m'approchent parce que ce sont des marques qui envoient des mails de masse aux blogueuses et donc souvent les marques n'ont à peine regardé mon blog et donc ne savent même pas que je parle de beauté naturelle ou bio et de mode éthique donc ça ne me concerne pas et aussi des fois j'ai des marques qui m'approchent qui ne sont même pas cruelty free donc pour moi c'est hors de question du coup ce que je préfère faire c'est que moi je sélectionne des marques avec lesquelles j'ai envie de travailler que je trouve vraiment intéressante pour moi, pour vous que je me dis que le produit pourrait être chouette et qui est à ce moment-là cruelty free, qui est bio et ou naturel voilà, qui respecte mes valeurs donc c'est pour ça qu'en général j'approche les marques les règles de base à avoir c'est un peu dire à dire je pense que j'ai un peu appris ça au fur et à mesure parce qu'au début j'envoyais des mails je pense qu'ils étaient un peu maladroits et du coup j'avais plus de réponses négatives et à force j'ai appris à d'abord bien me présenter qui je suis, depuis combien de temps j'ai un bloc pourquoi je le fais puis alors j'explique que la marque a des valeurs communes avec moi c'est pour ça qu'il m'intéresse que j'ai envie de travailler avec eux et puis alors je leur explique également pour qu'eux ne soient pas dans le flou qu'est-ce que j'ai l'intention de faire avec les produits qu'ils m'enverraient parce que si t'as pas encore d'idées je pense que les marques ont peur peut-être en tout cas les petites marques, je travaille plus avec des petites marques ont peur que simplement tu prennes plein de produits et qu'après tu t'en foutes quoi parce qu'il y a des blogueurs qui veulent juste avoir plein de produits dans leur tiroir et ça évidemment les marques ça les intéresse pas donc je pense qu'il faut avoir du tact et surtout être humble ne pas commencer à dire oui moi je suis blogueuse j'aimerais des produits non non tu te la pètes pas voilà reste naturel et n'essaye pas d'avoir juste plein de produits parce que évidemment les marques vont vite le comprendre parce qu'elles ont l'habitude et évidemment vont refuser et alors évidemment un autre aspect qui me semble évident c'est d'être bien respectueux envers les marques et également quand ils refusent de t'envoyer des produits ou de faire un partenariat avec toi parce que certaines marques reçoivent des dizaines de mails dans le genre que toi tu envoies par semaine du coup voilà faut aussi se rendre compte qu'il y a quelqu'un derrière l'ordinateur qui va recevoir ton mail et je sais pas moi peut-être qu'elle a eu un mauvais moment il ou elle a eu un mauvais moment et a pas besoin de recevoir un mail genre agressif parce qu'il y a eu un refus quoi donc voilà ben écoutez voilà c'est à peu près tout pour cette première FAQ elle est pas très grande mais j'avais pas envie de faire une vidéo super longue parce que je trouve ça un peu nul je préfère en faire plusieurs d'FAQ j'espère que ça vous aura plu moi je vais rapidement éteindre la caméra parce que sinon je vais louper mon train sur ce je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo bisous bonjour alors je suis en train d'éditer cette vidéo et alors je me rends compte que je pourrais vous prévenir ici sur Youtube qu'en fait il va y avoir un concours sur Instagram, Facebook et mon blog donc le même concours pour gagner un lot parce qu'en fait la marque Dr Oujka m'a envoyé deux coffrets découvertes de produits soins et en fait je ne vais en utiliser qu'un donc je préfère autant vous en offrir un et du coup il y a un concours vous pouvez essayer de gagner pour un seul coffret vous avez trois chances en plus si vous participez sur Instagram et sur Facebook et sur mon blog donc je vous le dis ici sur Youtube parce que je sais que les personnes qui me suivent sur Youtube ne sont pas nécessairement les mêmes que sur Instagram ou sur Facebook et donc peut-être que vous allez louper le concours donc voilà je vous le dis ici les conditions sont plutôt simples je vous mets tous les liens en bas d'informations et je vous souhaite une bonne chance je vous dis à tous vous avez SarCastell J'ai pas eu à Z islands pour que je vous ré readings Par rapport aux Magnent de l'avoceurs par rapport aux consommateurs suisime Et par rapport auxremores